En fait, j'ai l'impression d'être depuis tout à l'heure devant un tribunal. Le tribunal devant lequel j'assiste aujourd'hui, c'est le tribunal contre l'islam et contre les musulmans. Et malheureusement, il n'y a pas les accusés qui ne peuvent pas se défendre. Et je crois qu'il faut arrêter à un moment donné de penser que tous les musulmans et toutes les femmes voilées sont des femmes soumises. Non seulement ce ne sont pas des majeurs incapables, comme on t'entend le faire croire, puisqu'en réalité, elles le font de plein gré. Et vous savez, moi, je suis encore avocate et je les défends. Il y en a même qui divorcent parce qu'elles veulent porter le voile, parce que leur mari ne veut pas qu'elle porte le voile. Et c'est elle-même qui veut le porter parce qu'elle considère que c'est un chemin de spiritualité. Et que dans le cadre de ce chemin de spiritualité, elles ont besoin, elles ont envie de porter le voile. Donc je crois qu'il faut arrêter de simplifier le débat en disant que c'est une soumission, c'est une soumission. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Et en faisant ce que vous faites, en leur limitant leur accès à l'université, mais aussi dans les transports, à l'espace public, vous enfreignez même à cette liberté d'égalité et fraternité. Vous ne leur laissez même pas le choix de choisir. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est incompréhensible. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, ça ne veut pas dire le vivre pareil. On peut être différent, c'est ça le pluralisme. Donc nous ne ramenons pas le débat à un débat sur un tissu, mais revenons sur des choses plus essentielles. Cette loi, l'objectif de cette loi, est une loi contre la radicalisation. Cette loi n'est pas une éradication du fait religieux. Attention à ce qu'on fait. Merci. 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 Merci.